Togo Info, le Togo à votre portée. Togo Info, le Togo à votre portée. Nous avons débattu avec lui. Au premier point, nous avons la question essentielle, quelle est l'eau ? Nous disons, l'eau c'est la vie. Nous avons vu que dans notre quartier, jusqu'à présent, ce n'est que des puits. Votre quartier ouvre, quartier. Quartier Hanukopé. Donc ce n'est que des puits que nous trouvons dans les maisons. Mais à l'heure actuelle, il faudrait que nous aussi, nos parents, aient assez à l'eau claire. Donc pourquoi nous avons commencé d'abord par à réinstaller, une pompe dans l'ancienne école Champs-de-Cours de Hanukopé. Et maintenant, nous voulons réinstaller encore une nouvelle pompe qui était là, dans un temps ancien, derrière la caisse de la nationalité sociale à Hanukopé, au niveau des rails. Nous voulons réinstaller, nous lui avons soumis la demande, à ce qui nous appuie, pour que, en faisant les pas vers la TDE, que ça soit faisable, que ça soit facilité dans les temps. Dans un deuxième temps, nous avons abordé la question de l'environnement. C'est un ancien quartier, et nous voyons qu'il faudrait que nous construisions nos efforts pour faire que notre quartier soit des plus beaux actuellement. Votre quartier Hanukopé. Hanukopé, toujours, comme je l'ai dit, c'est toujours le quartier Hanukopé. Et de là, nous allons commencer par avoir, comment dit-on, un point important sur le ramassage des immondices. Pour ça, nous avons demandé ce qui nous aide à avoir un dépotoir, un dépotoir intermédiaire, au niveau de l'ancienne latrine de Hanukopé, au niveau des marchés là-bas. Comme ça, les rivurets viendront déposer les ondumes là-bas. Et eux vont nous aider à les remorquer pour que ça soit une place pour tout le quartier Hanukopé. Nous avons pensé aussi à réaménager le jardin public que nous avons dans la jocytou Mangoti-Gome. Réinstaller les bancs, comme ça, on peut sortir de nos maisons, prendre l'air là-bas. Et même au niveau de la lagune, on va planter des arbres au niveau de la lagune, installer aussi les bancs. Comme ça, notre quartier Hanukopé, c'est un quartier vivable. Bon, en troisième point, nous avons abordé le point de l'éducation. Ça, nous tenons à nos enfants. Nous savons qu'eux tous, ils sont à l'école. Mais nous savons que dans ce lot, il y a des enfants démunis. Nous voulons les assister en leur offrant pour cette nouvelle rentrée des fournitures matérieures scolaires. Et même dans l'enceinte de l'école Saint-de-Couche, et à part l'eau que nous avons, la pompe que nous avons déjà installée, nous projetons construire un hangar sur lequel ils seront pour les temps de pause. Comme ça, ils aussi vont passer passivement les récréations. Donc, à part ça, nous voulons aussi initier une bibliothèque. Il y avait un ancien déficit là-bas, la Lémusco. Nous voulons faire les démarches. Voici, on peut maintenant échanger ce lieu-là en bibliothèque pour le quartier. A nous copier toujours, comme je le dis. Et en quatrième point, c'est la question de la santé, un procès crucial. La santé, c'est la vie. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Donc pour ça, il y a déjà les frères franciscains qui ont initié une clé dans le quartier, les soeurs maris, Alphonse Acaven. Nous voulons avoir un partenariat avec eux en ce sens que nous allons permettre ce que les frères, nous qui sommes dans le quartier étant malades, on ait le courage d'aller pour au moins les premiers besoins, les premiers soins. Ceci, nous aussi, nous allons contribuer en partie en leur fournissant peut-être des matériels médicaux, tout ça là. Eux, ils vont nous réduire un peu les frais de consultation. Je crois, en gros, ce sont les quatre points sur lesquels nous voulons avec nos bureaux que nous avons dénommés bureaux intimes travailler pour les deux ans à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada